Passation de service, le ministre de l'administration du territoire et de la bonne gouvernance Bachar Ali Souleymane a installé le mercredi dernier à Fayah le nouveau gouverneur de la région du Bourgou, Daoud Amat-Bechir, dans ses nouvelles fonctions. Daoud Amat-Bechir remplace à ce poste Ngaro Amadou Aïdjou. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Amat-Mamad Bachar. Le point avec Var Eladjou. Pour la continuité de l'administration territoriale, les hommes doivent se permuter. C'est dans cette veine que le gouverneur de la région du Bourgou, Ngaro Amadou Aïdjou, après avoir passé 13 mois, cède sa place à Daoud Amat-Bechir. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane, qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions. Le gouverneur sortant de la région du Bourgou, Ngaro Amadou Aïdjou, s'est dit satisfait de l'avancée sécuritaire lui permettant de retrouver sa stabilité. Cette stabilité a fait naître au sein de la communauté la cohésion sociale entre les populations de la région du Bourgou. Daoud Amat-Bechir, gouverneur entrant de la région du Bourgou, a présenté ses gratitudes aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne. Il promet accomplir ses tâches dans l'intérêt suprême de la nation. Du côté du ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane, le nouveau gouverneur de la région du Bourgou est un homme rompu dans la gestion des hommes et de la chose publique. Il se dit persuadé que Daoud Amat-Bechir ne faillera pas à sa mission. Sachez également que le nouveau préfet du département du Bata S, maître Nadim Madou, a été installé officiellement dans ses fonctions. C'est le gouverneur de la région du Bata, maître Jean-Bernard Padaré, qui a présidé la cérémonie à la place publique de la ville d'Oumadjera. L'installation de maître Nadim Madou, nouveau préfet du département du Bata S, a fait l'objet d'une large mobilisation et a drainé une importante foule. Nommé par le décret 1465 du 5 septembre dernier, maître Nadim Madou a reçu l'étendard signe de commandement des mains de maître Jean-Bernard Padaré, gouverneur du Bata, acte à accompagner de tous les honneurs militaires. Prononçant son discours bilan, le préfet sortant Kali Mohamed Toli a énuméré quelques problèmes qui attendent des pistes de solution de la part de son successeur. Il s'agit notamment des conflits dus aux revendications des terroirs et la recrudescence du phénomène des coupures des routes. Dans son discours d'installation, maître Jean-Bernard Padaré, gouverneur du Bata, a rappelé le préfet entrant ses missions et attributions. Vous êtes le dépositaire de pouvoir de la République, donc vous êtes chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements et aussi à promouvoir l'action du gouvernement. Maître Nadim Madou, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos nouvelles fonctions de préfet du département de Bata Est. Très ému, le nouveau préfet du Bata Est, maître Nadim Madou, a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. En me voyant aujourd'hui avec l'étendard de notre pays, vous m'appelez pour vous, donc je suis préfet. Mais moi, je suis avec vous, citoyen, citoyen tchadien, donc quelqu'un qui aime son pays. C'est pourquoi je ne veux pas m'enfermer dans mon bureau de préfet, mais je serai avec vous à tous les niveaux. La passation des commandements a été matérialisée par la signature d'un procès verbal à la préfecture. Toujours dans le Tchad Profond, le gouverneur de la région du Maïau-Kébi-Ouest, Dingamadi-Major Solnes, a installé plusieurs chefs des unités administratives du département de Maïau-Dala, ceux du Maïau-Binder et du lac Léré. Les détails avec Sangar Pedrou. Dans le département du Maïau-Dala, Moussa Dacidi, préfet sortant, a dressé un bilan qui prend en compte la situation économique, sans perdre de vue les potentialités minières que regorge le département. Installant le nouveau préfet du Maïau-Dala, le gouverneur Dingamadi-Major Solnes a attiré son attention sur de nombreux dévies à rélever. En cette qualité, vous êtes le représentant du président de la République, chef de l'État, dépositaire des pouvoirs de la République, garant de l'ordre, de la sécurité et de la stabilité dans votre circonscription. Dans son discours de remerciement, le nouveau préfet appelle à une franche collaboration. A Binder, le préfet sortant, Adama-Augustine Siray, a dans son discours bilan présenté la carte postale, la circonscription administrative du Maïau-Binder, avant de féliciter son successeur pour sa nomination à la tête de ce département. Installant le nouveau préfet du Maïau-Binder, Général Dingamadi-Major Solnes, gouverneur du Maïau-Kébi-Ouest, lui demande d'être vigilant en tant qu'officier supérieur sur deux domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. Le préfet entrant du Maïau-Binder, Hassan Yérima, quant à lui, a remercié les hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne et appelle à une étroite collaboration. Dans la cité de Lamantin, le préfet de l'acclairé sortant, cède son fauteuil à Kalimamat-Toli. De janvier 2016 à septembre 2017, il y a 20 mois, jour pour jour, que Abdraman Salemoussa a eu à présider à la tête de ce département. Officiant à la cérémonie, le gouverneur du Maïau-Kébi-Ouest déclare que le préfet entrant est dépositaire de pouvoir de la République. Notons enfin que de Pala à Binder, en passant par l'erre, après chaque étape, des grandes orientations sur le plan sécuritaire ont été données par le gouverneur aux autorités administratives installées dans leurs nouvelles fonctions. Après avoir échangé avec les autorités de la région du lac, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad et l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, mettent le cap sur le site d'Ara Salam. Sur place, les deux personnalités ont visité les pêcheurs de Tagal, des deux pôles d'air et le marché de Bagasola. Des précisions avec Aman Issaac Azina. D'Ara Salam est le premier site visité par la délégation que dirige l'ambassadeur français, Philippe Lacoste, est le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, Mbili Ambaoumba. Inconstitué à 10 kilomètres de la ville de Bagasola et qui abrite plus de 6 000 réfugiés, la délégation a visité quelques centres du site construits par le ACR. Ici, la vie reprend son chemin. Autochtones et réfugiés cohabitent à merveille. Pour mieux toucher du doigt les réalités que vivent ces réfugiés, la délégation a jugé utile d'échanger avec ces derniers du côté des réfugiés. La visite en soi constitue un réconfort moral. Du grand Boulama Ousmane Oumaru, en passant par le chef du village Abakura Adam, chacun salue l'arrivée de la délégation venue de N'Djamena. Une attitude qui a amené le représentant du ACR à les prodiguer quelques conseils. Vous exhortez à travailler en état de collaboration avec nos équipes ici sur le terrain, les ONG, l'OHR et les autorités locales pour pouvoir répondre aux problèmes qui nous interpellent tous. À côté, nous avons des gens qui ne sont pas pour la paix et il faut éviter de vous mélanger avec cela. Le diplomate français, quant à lui, estime que les réfugiés constituent une richesse pour le pays et exhortent ceux-ci au travail. Le HCR est bien sûr la contribution des autorités de l'État. Nous allons contribuer à faire tout ce que nous pouvons pour que vous puissiez vous intégrer, retourner éventuellement dans vos lieux d'origine si vous le souhaitez, mais que vous ayez des perspectives et qu'il en soit de même pour vos enfants. Taral est la deuxième étape de cette visite. Un site de pêcheurs situé à 6 km de Bagasola. Là, un phénomène inquiète les pêcheurs qui sont des réfugiés. Des herbes mouvantes envahissent leur site. À ce sujet, les réfugiés demandent l'assistance de la délégation et profitent pour solliciter la construction d'un forage d'eau. Tout en prenant acte, l'ambassadeur français Philippe Lacoste et le représentant du HCR au Tchad Mbili à Mbaoumba demandent aux uns et aux autres de travailler. Ici également, les réfugiés saluent cette visite. De retour pour Bagasola, la délégation a marqué une escale pour visiter deux pôles d'air financés par le HCR au profit des réfugiés. Plusieurs questions posées par Radia Udjani, chef de la coopération française à l'ambassade de France au Tchad par rapport à la capacité productive de ces pôles d'air, ont eu des réponses appropriées de la part des techniciens de l'Agence nationale d'appui au développement rural à Nader. Le marché de Bagasola et le château d'eau en pente depuis 10 ans marquent la dernière étape de cette visite entreprise par la délégation sur le marché. La délégation constate un retour au calme après le kamikaze du 10 octobre 2015 et promet apporter son soutien pour la construction de notre château d'eau. Pour mieux compiler le bilan de toutes les visites, le représentant du HCR Mbili Ambaoumba et la chef de la coopération française à l'ambassade de France au Tchad, Radia Udjani, représentant l'ambassadeur, ont convié différents responsables des agences des Nations Unies exerçant dans la région afin de faire un état de lieu du terrain et ce, à travers des échanges francs et sincères. D'une mission à une autre, le président national de la Confédération nationale de la filière d'élevage au Tchad, Bichera Drep, s'est rendu dans la sous-préfecture rurale d'Abichy. Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs à préserver la paix et la cohabitation pacifique est l'objectif de son déplacement. Falambi Soulgan nous en dit plus. Dans le souci de préserver la paix et la cohésion sociale entre les éleveurs et les agriculteurs au Tchad, le président national de la Confédération de la filière d'élevage au Tchad, Bichera Drep, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la sous-préfecture d'Abichy rural pour échanger avec les autorités administratives et traditionnelles du canton Wadichok. Le président de la Confédération de la filière d'élevage au Tchad, Bichera Drep, a appelé les autorités administratives et traditionnelles à sensibiliser leurs administrés, à développer la culture de la paix, conditions sine qua non de développement. Après la rencontre avec les autorités traditionnelles, la délégation conduite par Bichera Drep a mis le cap au canton Abou Gouda. Ici, le chef de la mission a animé un meeting populaire pour sensibiliser la population sur la nécessité de la préservation de la paix et la cohabitation pacifique. Le président de la Confédération de la filière d'élevage au Tchad, Bichera Drep, exhorte les éleveurs à surveiller leurs bétails et les agriculteurs à ne pas fermer les couloirs des transhumances pour une meilleure cohabitation. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivie. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.